Salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous ai donc concocté une petite vidéo pour comment mettre à jour ou comment restaurer son iphone ici ça sera sur un iphone 6 plus mais ici sans se servir du logiciel itunes car obligatoirement on doit se servir du logiciel pour le restaurer pour le mettre à jour et ici ça va pas être le cas ici on peut voir que je suis sur une version alors ici on peut voir que je suis sur la version 11 la preuve ici plus que on a la dernière ios bêta 7 est sorti tout juste hier soir mais j'ai envie de sortir mon iphone de ios 11 et de le remettre en ios 10.3.3 donc on va donne grader et ceci sans passer par itunes on va donc passer par un autre logiciel et vous allez voir que ce logiciel est très puissant parce que en plus de sauvegarder tout ce que vous aviez auparavant vous allez avoir la possibilité de faire donc une réparation de votre iphone si jamais des soucis quelconque persiste voilà donc j'espère que cette vidéo vous plaira n'hésitez pas à la liker à la partager au plus grand nombre on va tout de suite rentrer dans la démo merci à vous et à tout de suite pour la démo il va donc falloir télécharger ce logiciel je vous mettrai d'ailleurs les deux liens ce logiciel est complètement accessible à windows et à mac os ce logiciel va vous permettre différentes choses dans un premier temps lorsque vous avez le télécharger vous aurez une version qui sera une version gratuite vous allez pouvoir utiliser quelques manipulations de ce logiciel ensuite il va falloir passer par la case achat alors ce logiciel coûte une cinquantaine d'euros c'est vrai que il a un coût mais je pense que le coup en vaut la chandelle pourquoi parce que dans un premier temps lorsqu'on ramène notre iphone chez un informaticien à un apple store et que notre iphone est bloqué souvent dans un impostor on nous demande entre 250 300 euros pour le réparer aujourd'hui avec ce logiciel on va pouvoir effectuer différentes tâches on va pouvoir sortir par exemple ici logo pro alors ce logiciel est complètement accessible à voice over et au narrateur sous windows veuillez cliquer sur entrer en mode de récupération pour réparer les blocages ios on va donc sans jamais toucher à l'iphone on va pouvoir faire différentes manipulations on va en aucun cas toucher l'iphone et grâce ici par exemple entrer en mode de récupération classer votre appareil ios en mode de récupération en un clic on on va pouvoir procéder à la mise en récupération de notre iphone qu'est ce que la mise en récupération c'est que l'on va voir apparaître le câble avec le logo itunes on peut voir que notre iphone est allumé on voit que l'iphone s'est éteint itunes l'iphone iphone a rencontré un problème nécessitant sa mise à jour ou sa restauration vous pouvez peut-être résoudre le problème en mettant à jour votre iphone ce qui vous permet de conserver vos réglages et votre contenu cependant si la mise à jour ne résout pas le problème vous devrez peut-être cliquer sur restaurer ce qui effacera tous les réglages et tout le contenu si vous avez sauvegardé l'iphone sur cet ordinateur ou sur icloud vous serez invité à restaurer la sauvegarde sur l'iphone instantanément notre iphone sans le toucher c'est mis en mode récupération ce qui veut dire que là on va pouvoir soit par exemple restaurer ou mettre à jour notre iphone en difficulté voilà donc on peut voir aussi sortir votre appareil ios du mode de récupération en un clic sortir notre appareil en mode récupération ce qui veut dire que beaucoup de gens des fois rencontrent leur iphone est bloqué en mode récupération toujours le câble avec itunes demi au dessus marqué restore sortir du mode récupération ou rentrer en mode récupération et voilà donc vous voyez ici que l'iphone est reparti sur un redémarrage facile alors ça peut arriver que s'il est bloqué sur le mode de récupération et qu'il ya une erreur il va donc falloir après passer par la prochaine étape l'état de réparation de l'iphone voilà et ici on voit bien que notre iphone a redémarré correctement le dernier procédé va être de réparer réparer tous les blocages ios mode de récupération logo apple écran noir et les autres par le biais de cette technique télécharger image sans avoir toujours besoin d'i tout on n'a jamais ouvert itunes donc ce qui va nous permettre de télécharger la dernière version d'ios ici on va écouter récupération du système ios peut remettre votre appareil à l'état normal dans aucune des situations suivantes bloqués sur logo apple boucle de mode de récupération écran noir autre réparer maintenant réparer maintenant tout blocage ios 11 réparer tous les problèmes de la mise à jour baroblique de wingrad du nouvel ios 11 voilà comme vous avez pu entendre toutes les versions même si on est sur une version réparer maintenant tout blocage ios 11 sur une version 11 on va pouvoir réparer les blocages ios 11 moi ici c'est parce que je veux faire je veux réparer et télécharger la dernière version 10.3.3 donc tout simplement réparer maintenant je vais cliquer sur réparer maintenant télécharge avant la réparation veuillez télécharger le package firmware correspondant seule la mise à jour vers le dernier ios est disponible soit on a déjà téléchargé le fichier ips w j'ai fait une vidéo sur ma chaîne n'hésitez pas à aller la voir pour réinstaller réinjecter ce fichier directement dans notre iphone où on fait le choix télécharger de télécharger la version du firmware 10.3.3 ce qu'on va mettre ce qu'on va faire tout de suite télécharger on télécharge on voit ici que le téléchargement a débuté on a 2,6 giga à télécharger donc on se reprend une fois que le logiciel sera téléchargé à tout de suite donc pour la suite de la vidéo une fois le logiciel télécharger par reboot car le nom de ce logiciel est reboot r e b 2 o t on va pouvoir lancer réparer la réparation et ici comme vous avez pu voir jamais on a ouvert itunes pour faire quoi que ce soit au niveau de la réparation la restauration ou de la mise à jour de notre iphone veuillez garder votre appareil connecté n'utilisez pas l'appareil car cela peut le faire briquer indicateur de progression fenêtre durée estimée moins de dix minutes veuillez attendre donc on est en train de réparer notre iphone et d'installer ios 10.3 et voilà donc la mise à jour est terminée et comme vous pouvez voir je suis retourné sur un centre de contrôle ios 10.3 puisque c'est le centre de contrôle qui est classique on va vérifier ici on voit bien que la version est rendue à la version 10.3.3 voilà donc on est rendu sur un ios 10.3.3 on n'a jamais utilisé itunes pour cela je vous mettrai dans la description les deux liens qui vous permettent de tester le logiciel sous windows ou sur mac c'est vrai que ce logiciel comme je disais à un certain coût mais lorsque vous avez rencontré différents problèmes je pense que vous allez être assez content de profiter de ce logiciel j'en ai fait moi l'achat avec une autre personne ce qui divise la poire en deux ce qui fait moins cher et lors d'un problème d'un iphone on peut justement utiliser ce logiciel je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la partager à liker surtout penser à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lors d'une prochaine sortie de vidéo il me reste plus qu'à vous remercier énormément de me suivre et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous